Et si un homme vivait dans un distributeur pas si automatique que ça ? Que le distributeur automatique fonctionnait de manière manuelle par un gars qui cachait dans le distributeur, qui a carrément un appartement qu'il a construit lui-même comme un bunker de survivaliste, caché derrière l'appartement-là. Que derrière le distributeur, si on le bouge, il y a une porte qui mène vers sa maison. Mais ça, on ne le sait pas. Et imaginez, nous sommes dans une dystopie, où tout le monde est dépressif et que c'est une sorte de ploutocratie où les industries pharmaceutiques prédominent et où malheureusement, ils nous font vendre plein de médicaments, des cachets, des anxiolytiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs et qu'en réalité, ils ne veulent pas nous soigner, ils veulent juste se faire des sous. Et que même pour aller encore plus loin, pour vendre des médicaments sans avoir besoin d'ordonnance, ils discréditent totalement les médecins, les psychologues, les psychiatres et que tout le monde comme ça prend des cachetons et que c'est normal d'être dépressif, d'avoir d'énormes souffrances, que ça paraît totalement ordinaire. Et bien ça, ce monde-là, il existera un jour, mais il existera déjà dans une semaine lorsqu'on aura tourné le court-métrage Le Distributeur, où il y a Clémence, une jeune femme qui est dépressive, une jeune institutrice qui est déçue par la vie, qui n'arrête pas de prendre des médicaments, qui est dépressive et qui a des tendances suicidaires. Et heureusement, on espère qu'elle sera sauvée par François. François qui est un jeune homme autiste Asperger et qui est extrêmement timide, qui s'est caché derrière un distributeur de médicaments pour pouvoir aider les gens à sa manière. Il leur envoie des petits mots, il leur offre des petits cadeaux, il essaie de les rassurer, il les écoute aussi quand ils viennent se confier. Et sans aucune recherche de reconnaissance ni de gratification personnelle, il veut aider Clémence parce qu'il est éperdument amoureux d'elle. Et malheureusement, il est trop timide pour venir lui parler. Et elle ne sait pas qu'il y a une vraie personne derrière ce distributeur automatique. Et là, tout est la question. François va-t-il sauver Clémence ? Clémence va-t-elle trouver une vie meilleure ? Vous le saurez dans le film Le Distributeur. Alors, Le Distributeur, c'est un projet qu'on travaille dessus avec Sarah, moi, mais également Tom et Victor. Sarah et moi, on est co-réalisateurs. Et on a commencé pendant toute l'année, depuis le mois d'octobre exactement, on a écrit le scénario, on a modifié le scénario, on a fait des recherches par rapport aux objets, la symbolique des choses. Par exemple, François, comme il va sauver la fille, on s'est un peu inspiré du Moyen-Âge avec des symboles, on a acheté deux, trois bricoles pour ramener une épée, deux, trois statues. Également, on a fait plein de recherches au niveau des symboles, par exemple, aussi avec Klimt et des trucs comme ça. Et on a fait des recherches dans le développement, mais également, on a contacté des acteurs, on a fait des castings à des acteurs professionnels et d'autres qui étaient étudiants ou qui étaient amateurs, mais qui étaient en tout cas très sérieux. Et ils disaient que c'était très bien. Il y a même certains professeurs qui ont dit qu'on pourrait participer à des festivals. Et c'est là où vous pourriez peut-être le voir. Si on participe à des festivals, je vous tiendrai au courant. Et surtout, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a besoin d'argent pour pouvoir financer certaines choses. Il y a la nourriture, il y a les transports, il y a le matériel, il y a également les accessoires, enfin plein de trucs comme ça. Et bon, nous, les élèves, on est bénévoles, mais sur les 1 500 euros dont on aurait besoin, on a déjà 260 euros. Et vraiment, ça pourrait nous aider. Attends, je reviens sur le truc. Et vraiment, ça pourrait nous aider. Et par exemple, en termes de mise en scène, on a fait des trucs assez sympas. Par exemple, je suis désolé, là, pour le verre qui montait tout, mais j'ai que ma webcam, j'ai mon appareil photo, mon nouvel appareil photo, il est en train d'être réparé. On est sur le litchi, ça s'appelle Amphetamine. Je vous dis l'orthographe, je vous montre là en vidéo. C'est le nom de la société, le studio qu'on a créé. Mais bref, ça va être un joli projet. Et merci de nous participer sur l'itchi, sur le compte litchi, en fait, Ami. Je vous mets le lien en description. Au revoir.